et en fait quand j'ouvre la porte et l'alarme incendie qui se déclenche parce qu'il fait extrêmement chaud je suis perdu avant ma seule envie c'est de rentrer à la maison bon bonjour l'ambiance on va essayer de se rattraper pendant le deuxième épisode 1 yo après 5 à 6 heures de montage pour cet épisode je vous préviens que je dis beaucoup beaucoup mais alors beaucoup trop de fois le mot genre dans cette vidéo je suis réveillée depuis pas mal de temps parce que le décalage je rêve mais du coup voilà les cours commencent à 11 heures ou dans quelques minutes le premier cours que j'ai à l'instant en ligne c'est en présentiel donc là ça va mais c'est un cours de tourisme et développement n'importe quoi n'importe quoi de tourisme et hospitality je sais plus comment on appelle ça de hôtellerie bon du coup il est 14h30 j'ai cours dans une heure et 15h30 donc je vais y aller parce que vous et moi on sait on sait comment ça va se passer je vais me perdre parce que j'ai été repérer mes bâtiments mais voilà quoi le campus est extrêmement grand donc bon on va en cours en présentiel ça ne m'était pas arrivé depuis octobre dernier quoi 10 mois sans cours en présentiel mais aujourd'hui est un grand jour ça semble normal d'avoir des journées nationales de coffre le 24 j'ai des classes asynchrones et du coup en gros je dois faire le travail j'ai 5 jours pour les faire c'est vrai que je m'y mette demain ça va être difficile je pense mais jeudi vendredi il faut que je m'y mette j'ai 3 cours demain sinon comment ça va le moral ça commence à aller un peu mieux je commence à parler à des gens il y a la fameuse technique j'utilise la même phrase quand j'apporte les gens je leur demande s'ils sont de floride c'est tout voilà et après comme c'est des américains qu'ils me disent oui ou non soit ils me disent d'où ils viennent si c'est pas de floride soit ils me disent d'où ils viennent s'ils sont de floride en tous les cas voilà donc après si vraiment ils sont de temps pas même mais pourquoi pourquoi ils vivraient ici genre dans les dormes si je m'attends pas t'inquiéter c'est bizarre donc voilà j'ai parlé à 2-3 personnes comme ça c'était cool c'était cool on essaie de garder le moral c'est pas compliqué c'est pas facile je veux dire 21h le cerveau ne fonctionne plus c'est pas facile mais tiens bon peut-être que les rencontres comme ça vont se faire petit à petit j'espère et c'est toujours grave cool parce que les gens viennent du 4 coins du pays en fait donc c'est grave cool ça va faire bientôt une semaine que je suis là demain soir précisément et une question se pose parce que rien n'a changé depuis le départ je ne parle à personne je suis toujours aussi mal bref du coup la question se pose est-ce que je retourne en France et continue mes études en France genre à partir de septembre où est-ce que je reste ici et on voit ce qui se passe le truc c'est que je dois prendre une décision assez rapidement parce que j'ai encore des frais à payer et je dois les payer avant la semaine prochaine les cours si ça ne me plaît pas il faut que je les change avant la semaine prochaine donc j'ai vraiment la fin de semaine pour me décider si je rentre en France ou pas je ne sais pas quoi faire honnêtement j'ai parlé à 2 personnes voilà une semaine 2 personnes c'est le ratio et le petit donc je ne sais pas je n'ai rien à perdre dans le sens où je ne suis attachée à rien ici mais en même temps voilà je ne sais pas ce qui peut arriver si je reste je peux faire de bonnes rencontres je peux m'y plaire tellement bien que je vais vouloir rester je ne sais pas je ne sais pas ce qui peut se passer mais j'ai une décision importante à prendre est-ce que je reste est-ce que je pars c'est pas simple parce que tout le monde me dit ouais les premières semaines c'est dur non non tu verras après tu vas t'éclater le truc c'est que il y a le covid les cours sont en distanciel je n'ai pas payé pour passer des cours en distanciel les relations sociales les relations sociales sont compliquées donc là ça commence à faire beaucoup parce que c'est un peu deux grosses parties de mon semestre d'échange donc si déjà les études et les relations sociales ça ne va pas qu'est-ce qu'il me reste ? pas grand chose c'est la question est-ce que je vais regretter de ne pas m'être un peu plus poussée mais voilà si je me pousse c'est jusqu'au bout dans le sens où je ne peux pas revenir à mi-octobre et hop continuer les études à sergique c'est pas possible donc voilà question qui se pose un mal-être ça ne m'a pas évolué donc on verra à part le fait que j'ai joué au ping-pong c'est tout j'ai réfléchi toute la nuit j'ai fait point positif point négatif de chaque choix et j'ai décidé de rester je pense que ça va être dur très dur je vais payer les derniers frais que je dois je vais acheter mes manuels et mes livres parce que les cours commencent réellement la semaine prochaine genre à partir de la semaine prochaine on ne peut plus changer de cours donc évidemment cette semaine c'était un peu genre l'introduction donc les profs ils n'avaient pas commencé le cours si des élèves le quittaient ou si la semaine suivante des élèves arrivaient donc la semaine prochaine c'est vraiment les premiers premiers cours quoi avec mes cookies pas de transition je suis avec mes cookies évidemment aux Etats-Unis les cookies c'est la base mais mais voilà du coup je reste donc je dirais que je suis extrêmement triste de faire ce choix c'est juste que j'ai pris la décision là il y a quelques minutes parce que j'avais fait je vais vous montrer j'avais fait des plus et des moins j'étais clairement déterre donc je vous montre dans mon petit carnet j'avais fait des plus et des moins un vrai tableau et il y a quand même plus souvent de points positifs à rester que de points négatifs et il y a quand même plus souvent des points négatifs à partir que des points positifs mais pour l'instant je reste parce qu'une semaine c'est quand même court pour tous les efforts enfin l'énergie l'argent que j'ai mis donc je reste et j'espère que ça me voudra la peine je pense que il y a beaucoup de personnes qui voudraient être à ma place le truc c'est que je ne suis pas partie avec le bon mental donc enfin ma santé mentale n'était pas top donc le choc culturel tout ça pas ouf c'est juste que c'est difficile parce qu'en gros c'est comme si on était genre soit je retrouve ma famille mes potes enfin en gros c'est comme si je choisissais ma famille mes potes et tout ça ou mes études et c'est à peu près tout parce que je ne parle pas pour l'instant un grand monde je ne parle pas de la journée ma colocataire vraiment on ne parle pas du tout mais du tout voici voilà mon choix est fait je ne sais pas si vous venez d'entendre mais il y a de l'orage voilà c'est une chose banale ici 17h30 j'ai travaillé toute l'après-midi je ne suis pas sortie de ma chambre mais voilà juste une remarque pour dire que ici genre il y a des orages tous les jours toutes les après-midi et c'est normal et genre là tu travailles t'entends l'orage en France ça ça arrive deux fois par an t'es en mode waouh il y a de l'orage et si tu travailles il y a de l'orage c'est normal c'est comme s'il y avait de la pluie tu vois et il y a de la pluie bienvenue en Floride orages et pluies entre 16 et 19h à peu près tous les jours mais c'est normal donc on va dire que on s'habille mais c'est pas de la pluie en mode tu sais il pleut oulala il pleut on prend un pas c'est de la pluie tu peux pas sortir parce que la pluie elle te fouette donc RIP à tous les gens qui étaient dehors parce que aussi c'est ça c'est que ça arrive très rapidement genre tu sors il y a du soleil nan 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 mais je sais pas tu vas à ton cours en 10 minutes ça ça peut venir ce matin j'ai été déjeuner avec un groupe j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui était très sympathique ça c'est cool et puis il est 18h 21 et depuis 15h je suis sur cette histoire d'assurance que je dois payer puisque je dois payer une assurance américaine parce que celle que j'ai en France ne couvre pas tout tout ce que l'université demande sauf que ben voilà ça prend du temps parce qu'on est le 27 août et il faut que ça soit arrivé avant le 30 donc avant lundi sauf qu'en France c'est la nuit donc les démarches prennent du temps donc voilà et puis je me suis penchée également sur mes manuels voilà donc voilà là j'ai deux livres en suspens je ne sais pas ce qu'ils deviennent le souci c'est qu'on est vendredi 27 août 18h23 j'en ai besoin parce que j'ai un devoir à rendre avant dimanche soir c'est des livres en ligne que je prends parce que sinon en vrai ils coûtent extrêmement cher genre en vrai je sais pas écoute je crois que c'était 200 dollars qu'il avait dit le prof et à louer sur internet t'en as pour 40 dollars le choix est vite fait le souci c'est que ça pose problème je suis sortie pour aller au supermarché pour voir justement si ma carte bancaire n'était pas bloquée à force de faire ses achats plot twist elle ne l'est pas donc tant mieux le caissier était très sympa il a très vite capté que je n'étais pas d'ici les gens les gens aiment la France ici ça fait plaisir c'est actuellement sur mon oreiller voilà on innove niveau plan du coup aujourd'hui la journée a été un peu longue je ne peux pas vous mentir parce que même si j'ai eu plein de trucs à faire j'ai vu quelques personnes là-haut c'était un peu compliqué genre ça c'est un peu on s'habitue à ce que ça n'aille pas bien tous les jours mais des fois c'est plus dur il y a des moments plus dur que d'autres je commence à parler à quelques personnes mais j'ai l'impression que c'est genre un effort incroyable pour moi alors que pour d'autres c'est genre hyper naturel et c'est comme ça genre c'est nos personnalités mais voilà par exemple ça fait là les trois derniers jours j'ai fait que étudier top et déjà j'ai pas l'occasion j'ai du mal à aller vers les autres si déjà je me donne pas la chance de créer des liens sociaux en me laissant du temps genre des créneaux spéciaux pour genre en mode je sais pas se promener aller dehors bref c'est compliqué le truc que je sais c'est que les personnes que je rencontre elles ont souvent 22-23 ans voilà moi j'ai 19 ans donc je peux pas aller dans un bar bref et du coup les gens organisent des petites soirées comme ça et moi je suis en mode je me bats ça me tente pas forcément je suis pas une meuf qui va en peau de nuit souvent mais c'est vrai que du coup ça freine encore plus la création du lien social c'est pas grave je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire ce soir j'ai des petits trucs à faire demain j'ai un petit programme ça peut être cool je dois déjeuner avec un desquels j'ai rencontré au ping-pong le ping-pong vraiment meilleur allié en ce moment c'est mon seul moyen déjà j'aime beaucoup le ping-pong voilà et ensuite ça me permet de voir du monde et je sais pas si le fait de rester autant toute seule aussi longtemps genre 8 jours ça fait partie du truc en tout cas ça fait partie de mon aventure mon aventure je fais Koh Lanta des fois je me dis ça serait bien que tu fasses un effort pour aller vers les autres et j'en fais c'est très dur pour moi hola donc aujourd'hui il est un samedi je me suis promenée après j'ai dû aller à la librairie pour demander quelque chose par rapport à un livre que j'avais commandé et du coup j'ai acheté aussi quelques petits t-shirts voilà puis après j'avais une fête entre guillemets c'était un événement pour les étudiants internationaux et du coup c'était grave cool on était par petits groupes de genre 5-6 du coup c'était grave simple pour faire connaissance et on faisait des petits jeux tout ça donc voilà c'était cool j'ai même gagné un t-shirt je vais vous montrer ça donc voici le t-shirt donc ça c'est le nom de l'association du coup j'ai aussi pris des t-shirts donc celui-là je l'ai pris c'était le même prix c'était c'est 20 euros mais sans les taxes c'est les moins chers donc moi j'ai pris celui-là et celui-là du coup c'est pour une amie voilà donc c'est du M ça ne se voit pas à la caméra c'est quand même hyper grand voilà donc les tailles sont pas pareilles le vert ça se voit un peu mal mais c'est du doré voilà le vert et le doré c'est c'est les couleurs de l'université donc je trouve que ça rend quand même bien là encore voilà dimanche matin 8h35 personne est réveillée et moi je vais travailler j'ai encore la voix du matin mais je suis prête je ne sais pas si vous entendez c'est mon voisin et sa musique toujours aujourd'hui c'était pas ouf pas ouf j'ai passé deux bonnes journées donc c'est normal que à contrario ce que j'ai vécu aujourd'hui c'est pas ouf parce que pendant ces deux jours j'ai mangé avec des gens je suis sortie je me suis promenée c'était cool j'ai travaillé un petit peu mais aujourd'hui j'ai fait que travailler au moment où je voulais sortir qu'entends de l'orage donc je ne suis pas sortie parce qu'après il a plu un petit peu vous le savez c'était pas fou mais je pense qu'il en faut des journées comme ça pour justement profiter des bonnes journées et inversement je suis extrêmement fatiguée je pense que ça se voit c'est une horreur ça fait dix jours que je suis là les nuits même si je dors normalement genre 8-9h les nuits sont dures je me lève j'ai pas forcément envie de pleurer comme j'avais envie avant enfin juste je me suis fait que du matin au soir je serai seule si je fais des bonnes rencontres dans la journée tant mieux mais ici c'est tendance à être une rencontre en une fois genre c'est même pas des connaissances on les rencontre dans le sens où après t'as zéro contact avec la personne tu la revois tant mieux tu la revois pas tant pis j'ai remarqué que je vous ai jamais fait une mise à jour sur mes livres on est dimanche soir j'ai commandé mes livres vendredi soir je les ai tous j'ai pu rendre mon devoir qui m'a pris un peu de temps quand même de toute façon j'ai passé 8h à travailler aujourd'hui donc je perds mais oui du coup il me reste qu'un à avoir et j'attends de recevoir le mail pour dire qu'il a été livré au magasin de l'université quand je suis allée déjeuner avec Sam du coup lequel j'ai rencontré au ping-pong j'ai mal prononcé un mot ça va ils sont tolérants ici mais celui-là il était drôle parce qu'ici micro-ondes ça se dit microwave et moi j'ai dit microwave parce que micro-ondes donc microwave microwave Sous-titrage FR ?